mettre de la couleur sur du tissu un geste que l'homme fait depuis près de cinq millénaires à saint-etienne du gré à 30 minutes au sud d'avignon on perpétue une tradition celle du fameux tissu provençal à l'heure où les usines textiles sont délocalisées cette fabrique a décidé de se battre pour rester ici on peut pas dire qu'on fait du tissu provençal sans le faire en provence née en 1818 cette maison aujourd'hui labellisée entreprise du patrimoine vivant et depuis trois générations entre les mains de la famille boudin aujourd'hui à sa tête chemise provençal sur le dos jean-françois et son fils philippe 27 ans un terrain de jeu assez incroyable immense surtout quand on est petit c'est des cash cash dans les stocks ce genre de choses et après c'est peut-être plus en grandissant je me suis pas mal intéressé à des choses un peu créatives et en fait je me suis rendu compte que j'avais dans ma famille quelque chose d'assez incroyable et d'assez unique et je sais de continuer à à perdurer ça quoi ici on imprime au cadre plat une technique que seuls cinq imprimeurs maîtrisent en france tout commence par le choix du cadre une sorte d'immense pochoir sont quand même assez âgés là je les ai revernis il n'ya pas longtemps ils ont géré entre 25 et 30 ans ces cadres alain les a toujours vu il est imprimeur depuis 31 ans après les avoir nettoyé il s'occupe de la couleur et en cette saison la chaleur commence à se faire ressentir dans l'atelier là je suis en train de rendre la couleur un peu plus liquide parce que dès qu'on la laisse à la chaleur elle se durcit là c'est un bleu foncé pour la finesse la finesse c'est le contour du dessin sur la table d'impression alain dépose la couleur sur chaque cadre il veille ensuite à ce que la racle imprime bien le tissu le premier dessin est imprimé alain doit alors changer de couleur pour faire les autres détails pour éviter que les différents bleus se mélangent sur le tissu il doit laisser sécher chaque couleur là c'est un temps sec donc ça va aller très vite par contre un temps humide faut compter presque dix minutes de plus pour aider le séchage la table est chauffée à 38 degrés il faudra compter deux bonnes heures pour imprimer toute la bande de tissu on travaille au dixième de mille mètres donc c'est très très précis on en tire toujours un petit peu de fierté quand on réussit les 50 mètres on est un peu valorisé oui une fois lavé et vérifié les mètres de tissu seront ensuite stockés à l'abri de la lumière dans une pièce où l'hygrométrie est surveillée l'humidité c'est toujours dérangeant pour le tissu parce que le tissu est ce qui va absorber en fait énormément l'humidité et l'eau qui va obligatoirement moisir s'abîmer donc en effet il faut plutôt qu'on soit dans une lumière sec soit pas trop humide ces étoffes colorées on les appelle des indiennes l'inde est le premier fabricant et consommateur de colorants très colorés tout le monde dans la tête les images de bénarès avec les gens qui se baignent dans le gang donc l'inde est le pays de la couleur un peu comme la provence aussi et quelque part nous sommes liés par notre histoire en provence avec ce pays lointain et sympathique qu'est l'inde l'histoire de l'impression de ces indiennes serait donc née en provence de nombreuses choses sont arrivées par la provence puisqu'en fait elle venait très souvent d'orient et que marseille est la porte du levant donc en 1648 qu'à marseille on a fait les premières impressions en europe les premières impressions de tissu chose qui était totalement inconnu à l'époque dans l'atelier chaque dessin à un nom en rapport avec la provence celui ci c'est le mazhan en fait mazhan c'est un petit village qui au pied du ventoux c'est un dessin qui tient très bien dans le temps en fait et qui est toujours très actuel alors que cela aussi c'est une archive ancienne et en plus moi je suis amateur de vélo et le ventoux c'est un peu qu'un col qui est mythique donc voilà c'est pour toutes ces raisons je pense que j'aime particulièrement ce motif là avec ces tissus l'atelier crée des vêtements et modernise ainsi la tradition du costume provençal les indiennes sont aussi vendus au maître aux particuliers et aux professionnels bonjour voilà je vous ai amené donc le tissu c'est le cas de sandrine tapissière qui travaille sur une commande un siège avec ce motif noir et blanc c'est un tissu qui qui va très bien avec le bois je suis très très contente parce que c'est quelque chose mais justement qui est qui est français qui n'a pas été délocalisé en 20 ans la france a perdu deux tiers de ses effectifs et plus de la moitié de sa production textile l'entreprise de la famille boudin a traversé de nombreuses crises et a bien failli mettre la clé sous la porte en 2009 aujourd'hui il ya plus que 15% de la valeur du pib français qui vient de l'industrie et donc c'est une certaine fierté pour nous de participer à notre tout petit niveau à ce petit 15% et puis c'est important que des ouvriers comme alain puisse encore avoir du boulot et continuer leur métier qui est encore en france voilà des entreprises et des imprimeurs sur tissu qui savent encore maîtriser cette technique